Musique Amis démon, bonjour, ce soir c'est Halloween et les jeux vidéo ne sont pas en reste pour fêter les morts et autres démons. Alors je vais vous présenter une petite sélection de quoi faire peur à vos enfants. Alors si vous voulez changer des classiques Disney qui marchent toujours pour frayer les plus petits, vous pouvez toujours vous plonger dans le comics Silent Hill dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps et que vous pouvez retrouver dans une vidéo. Tout est dans la playlist livre, donc c'est vraiment un comics qui n'est pas forcément destiné aux fans de jeux vidéo. C'est vraiment pour tous les fans de BD et d'histoires un peu horrifiques à la manière des contes de la crypte ou autre. Voilà, donc déjà disponible dans toutes les librairies. Sinon plus récemment, alors qui sortira juste après Halloween le 2 novembre, il y a l'artbook Bloodborne dont je vous ai aussi parlé récemment dans une autre vidéo. Donc c'est pareil, c'est avant tout pour les fans du jeu mais pas que. Les illustrations sont vraiment magnifiques et cadrent bien avec l'époque d'Halloween. C'est toujours aussi sombre et glacé. Et steampunk et gothique à la fois, donc ça peut ravir un peu les fans des deux univers. Sinon, jeux vidéo pur et dur à part The Evil Within qui est sorti récemment et la réédition de luxe de Little Nightmares, qui est aussi valable, vous pouvez toujours vous pencher dessus. Sinon, il y a le classique Resident Evil 7. Mais il y a également, petite curiosité, Knights of Azure 2. Alors c'est bien la suite de Knights of Azure qui était sorti sur PS4. Et là, cette fois, le 2 est sorti... Non, c'est plus une exclusité PS4, il est également sorti sur Switch. Donc on y retrouve toujours Arnis, l'héroïne du premier Knights of Azure. Mais cette fois, ce n'est plus une des héroïnes du jeu. C'est apparemment devenu une ennemie, un démon. Alors il était déjà à moitié démon dans le premier. Donc on va peut-être enfin comprendre ce qui lui est arrivé dans celui-là. Un JRPG toujours d'aspiration gothique, avec toujours des histoires de démons qui veulent détruire le monde. Et des jeunes héroïnes toujours aussi mignonnes. Et est-ce qu'elles sont aussi lesbiennes que dans le premier ? C'est à vérifier, donc à vérifier tout de suite dans Knights of Azure 2 sur PS4 et sur Switch. Sinon, un peu à la manière de Little Nightmare, il y a Yomawari, Yomawari Midnight Shadows, qui est aussi un jeu purement japonais, tout mignon. C'est l'histoire... Enfin, tout mignon. C'est l'histoire de deux amis, deux petites filles, qui se retrouvent séparées de nuit, et qui doivent faire face à leur peur et à leur cauchemar. et essayer de se retrouver et de s'en sortir. Donc c'est un jeu un petit peu effrayant et onirique. C'est un jeu vraiment purement japonais, qui est un peu dans le style de Little Nightmare, mais en version vraiment plus japonaise. Donc voilà, si vous avez envie de vous changer un peu des jeux purement horrifiques, je vous conseille fortement ces deux jeux-là, et les deux livres que je vous ai montrés tout à l'heure. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les retrouver dans mes autres vidéos, dans la playlist livres. Voilà. Sur ce, bonne fête d'Halloween à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada